Bonjour, moi je voulais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à la base à faire de la recherche ? Comment dire ? Je ne sais pas, j'avais envie de dire, au début je ne savais pas ce que c'était, donc je n'étais pas dans l'esprit de me dire, moi ce que je veux c'est la recherche, je veux être chercheur, ça a l'air c'est trop bien d'être chercheur, je ne savais pas ce que c'était. C'est plus au fur et à mesure, j'ai commencé à découvrir ce que c'était de faire des maths, faire une thèse, et après, quand j'ai passé les concours, je me suis dit, je verrai quelle école j'arrive, et puis je n'en sais rien, je voulais découvrir, et puis après, plus j'apprenais de choses, plus ça me plaisait, et puis je me suis dit, bah ouais, je continue, ça me plaît, j'aurais envie de dire, il y a un... alors après, vous allez me dire, les gens qui me connaissent ou la famille vont dire, haha, mais son père est au CNRS, bon, d'accord, mais en histoire, donc pas vraiment scientifique, mais... et puis bon, après, ils vont dire, oui, mais j'ai regardé sur Wikipédia son frère, il fait de la recherche aussi, et puis, ah, mais il y en a un autre, il fait de la recherche aussi, et donc, bon, donc ça... quelque part, on est quand même... il y a un tropisme familial, forcément, quelque part, où j'avais l'impression que mon père, la vie qu'il avait, ça avait l'air pas mal, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas. On n'était pas spécialement poussé non plus, c'était pas à faire la recherche comme ça. Après, je pense que c'est important de... surtout dans... bon, c'est bien d'avoir des espèces de vision à long terme, d'imagination de tel ou tel métier, mais on n'est pas... tant que vous n'avez pas essayé, vous ne savez pas vraiment si vous êtes fait pour ça. Savoir qu'on aime bien faire de la recherche en maths, ça va aussi, ça marche... on aime bien le faire quand ça marche bien. Si on est tout le temps et qu'on ne trouve rien, on n'est pas très content. Et donc, c'est que vraiment vers tout la fin, après la thèse, où on se dit, bon, ok, je veux continuer, je ne veux pas continuer, parce que j'aime bien faire ça. Après, il y a une dernière petite histoire aussi qu'il faut quand même dire, et là, c'est un côté... ce que j'aime bien raconter, parce que c'est pas très sympa pour les maths en général, mais il se trouve que dans le système français, quand même, la plupart des très bons étudiants vont en prépa. Pas tous, heureusement, mais la plupart vont en prépa, et il y en a quand même un sacré paquet, ils vont en prépa MP, parce qu'on leur dit, ah mais t'es bon, alors tu vas en prépa MP, tu peux aller en prépa MP, c'est là qu'il y a le plus de place pour ci, puis c'est ce qu'il y a le plus... Bon, alors on va en prépa MP, et puis on fait des maths, et puis en plus, il y a un truc pervers, c'est qu'on se dit, je ne sais pas si monsieur Lagouche va être d'accord, mais quand c'est facile pour nous d'avoir des bonnes notes en maths, c'est plus sûr, parce que c'est plus facile de se planter dans une intero de tout d'un coup au bac, avoir 14 en physique ou 8 en histoire géo ou en philo, alors que d'habitude on avait tout le temps des 18, parce que l'évaluation est plus délicate. En maths, en général, si on avait 20 toute l'année, en bac, il n'y a pas de problème. Donc c'est le truc où on est le plus sûr de notre coup, on se dit, là l'évaluation, je sais que je vais y arriver, c'est tranquille, et quand on a toujours peur de perdre, on va là où on est le plus sûr de gagner. Ce n'est pas forcément parce qu'on préfère les maths aux autres disciplines, mais c'est juste parce qu'on se dit, c'est là qu'on a toujours peur. Donc en France, il y a plein de gens qui vont en MP, qui continuent à faire des maths, et du coup on apprend plein de trucs, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi, et puis je trouvais ça bien, j'ai continué. Si ça se trouve, s'il avait fait des études de biologie, surtout aujourd'hui, il y a quand même plein de trucs super, j'aurais trouvé ça super, j'aurais continué aussi. Et donc, du coup, il y a quand même une fraction non négligeable des meilleurs étudiants français. La FORG, je veux dire, il a eu pris de concours général en latin grec. Bon, il a continué à faire des maths, et il fait des maths. Donc une fraction non négligeable des meilleurs étudiants français, dans toute discipline confondue, ils vont faire des maths, et ils finissent chercheurs en maths. On est le seul pays au monde où c'est comme ça maintenant, d'accord ? Où il y a une fraction non négligeable des meilleurs étudiants qui choisissent de faire des maths. Donc l'excellence de l'école française en maths et tout ça, en fait, c'est juste parce que nous, on continue à envoyer une partie de nos meilleurs étudiants à faire des maths et à être contents à faire des maths, et puis en face, il n'y a plus personne. Parce que les meilleurs étudiants aux Etats-Unis, etc., souvent, ils vont faire de l'informatique, de la biologie, etc. Et en France, c'est assez rare de rencontrer les gens après deux années de MP et de dire « Ouais, moi, ce que je veux faire, c'est l'informatique parce que j'aime bien programmer. » On va dire « Maintenant, tu vas faire un truc... » Et donc, voilà, ce qui m'a poussé à faire la recherche, c'est juste qu'il y avait ce système qui était comme ça, j'ai vu des trucs qui me plaisaient, j'ai continué. C'est tout. Ce n'était pas un truc idéologique a priori, en disant « Ouais, le but de ma vie, c'est d'être chercheur. » Souvent, je me trouve devant des étudiants qui sont là, « Je veux absolument être chercheur, c'est le rêve de ma vie. » Et puis je dis « Mais tu ne comprends pas le truc, là. Tu ne vas pas pouvoir trouver quelque chose. » C'est comme la personne qui fait du violon, et là, « Ah ! » Et elle dit « Ouais, mais moi, ce que je veux, c'est être concertiste. » « C'est le rêve de ma vie. » Mais je dis « Mais non, mais ce n'est pas un problème. » Moi, quand je fais du violon, heureusement que je ne suis pas sale play-el. Personne ne voudrait m'écouter jouer à un concerto. Bon. Et donc, il ne faut pas voir les trucs échec, pas échec, etc. Le tout, dans l'orientation, c'est de trouver le truc dans lequel on est bien, on est heureux. Donc, ce n'est pas mieux d'être chercheur que d'être... D'accord. Voilà. Donc, ce n'était pas un truc idéologique a priori, etc. Donc là, d'habitude, dans ces cas-là, c'est dissuasif parce que la réponse à la première question a duré dix minutes. Donc, on ne va pas poser de deuxième question ou alors la personne responsable dit « Ah, si, il y a une deuxième question. Monsieur Collier va être coincé. » C'est terrible. Vous pouvez partir, ceux qui sont pressés. Ça ne va pas flexer. Bonjour. J'aimerais savoir, en fait, quelles sont les applications de vos travaux que vous avez faits ? Ah, les applications. Alors, en fait, il y en a... Il y en a, mais j'ai envie de dire que la partie... C'est quand même théorique, au sens où on a travaillé sur des trucs que les physiciens... Donc, c'est lié à des questions de physique théorique, un peu. Ce n'est pas si lointain dans l'esprit que la question de départ avec les forces newtoniennes, les interactions, comment ça marche, comment les choses, elles parlent les unes aux autres, etc. Maintenant, j'ai envie de dire, ce n'est pas du tout ma motivation. Moi, je fais des maths pures parce que j'aime faire ce genre de trucs et je me dis, oui, quand on a des idées, quand on arrive à faire des trucs qui sont mettre des choses en... Donc là, vous voyez, il y a l'analyse complexe, les probas, mettre les choses ensemble. Ça parle bien ensemble. Forcément, c'est bien pour que le monde ou l'humanité, ou culturellement, on sache faire ces choses-là. On n'est pas... Alors maintenant, dans les applications, si je voulais dire effet Hall quantique ou des choses comme ça, vous allez me dire, bon, d'accord. Et d'une certaine façon, l'application, elle n'existe pas parce qu'on prouve des choses que les physiciens avaient devinées avant. Ils ne savaient pas très bien comment ça marchait. Et donc, de comprendre que la Terre tourne autour du Soleil comme elle tourne, on n'a pas besoin de savoir comment la Terre parle au Soleil, d'accord. Donc la loi, on comprend quand elle marche empiriquement et on arrive à l'utiliser ensuite. Donc il n'y a pas d'application concrète. Il y a une application, j'ai envie de dire, conceptuelle. Et l'application conceptuelle, c'est quand vous regardez votre truc de percolation, votre dessin de percolation de tout à l'heure, il y a un objet limite qui est l'objet continu de la percolation, d'accord, qui est un peu l'espèce de truc avec un écran de télé avec des pixels infinitésimaux. et de savoir comment, à partir de cette espèce de magma infinitésimale, on arrive à fabriquer des... par une espèce d'avalanche d'informations qui va de l'échelle microscopique à l'échelle macroscopique, d'arriver à contrôler et à comprendre dans un cas particulier comment ça marche. En fait, c'est ça qu'on fait. C'est exactement... Ça, c'est quelque chose qui est conceptuellement, j'aurais envie de dire, important, parce que c'est quelque chose qui se passe partout. Je veux dire, dans n'importe quelle évolution de ce qu'on appelle les transitions de phase, le fait que tout d'un coup, les cellules de telle ou telle maladie se mettent à grossir et pas à grossir, etc. Donc ça, c'est des choses qui se passent partout. Et donc, le fait d'avoir la compréhension complète mathématique dans un cas particulier, c'est quelque chose d'intellectuellement satisfaisant qui éclaire un peu pas mal de choses. Voilà. Mais je veux dire, je ne vais pas pouvoir... Bon, si, je vais quand même vous raconter une anecdote parce que... Une fois, je me suis retrouvé dans... Il y avait une fondation à l'école normale pour avoir un nouveau bâtiment. Il a fallu qu'on aille demander des sous à la fondation Lagardère. Donc, je me suis retrouvé au Précatlan, à Bois-de-Boulogne, devant la fondation Lagardère, à leur faire un petit exposé, etc. Puis, il y avait la même question. Il disait, mais oui, alors, les transitions de phase, voilà, les délits d'initier en bourse. C'était il y a quelques années. Donc, c'était le moment où... Enfin, je vous l'expliquerai après. Et donc, il y avait Arnaud Lagardère, Phil Camus, tout le monde était là. Écoutez, sagement, parce qu'à la fin, l'école normale avait récupéré un chèque, un gros chèque. Donc, il fallait que j'y aille. C'était la monnaie d'échange. Je n'ai jamais été payé aussi bien pour une conférence. Bref. Et donc, je dis, mais oui, effectivement, ce genre de choses, c'est finalement, quand l'échange cherche à détecter les délits d'initier, enfin, les choses comme ça, c'est qu'on se rend compte dans la transition de phase, dans la manière dont le cours de la bourse, il s'est passé un truc, c'est pas... Il y a eu un truc avant qui n'était pas tout à fait normal. D'accord ? Donc, et... Voilà. Et donc, je suis sorti. Enfin, Arnaud Lagarde s'est élevé, c'est tourné vers ça, il a dit, oui, il a l'air... Et en plus, il a l'air sympa, donc on n'a rien compris à ce qu'il a dit, mais il a l'air sympa, donc voilà. Et après, mais je voyais qu'il y avait un petit... Comme ça, parce que j'ai dit, ouais, avec ce genre de truc, on peut détecter les délits d'initier. Et le lendemain, le lendemain, il y avait... Je ne mens pas, c'est le lendemain, le truc public qui disait que, voilà, EADS, il y a une enquête pour délits d'initier qui met en cause Camus, Lagardère, etc., etc., pour la vente, voilà. Et donc, ils étaient comme ça quand j'ai dit que c'était super ce que je faisais parce que ça permet de détecter les délits d'initier. Donc, ça, c'est quand même des souvenirs très sympas, en fait, d'aller dans des mondes différents, puis... Voilà. Et en fait, bon, on nous respecte quand même, donc on... Donc, il y a un petit peu par exemple des transitions de phase, ce genre de choses, c'est la physique, c'est aussi finance, biologie, système, etc. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire que mon truc va... Le cas de la percolation, le petit joujou, pile ou face, ça a vraiment une application concrète. Sauf que, j'aime bien raconter quand même l'histoire suivante, c'est que j'ai toujours des voitures toutes pourries, c'est la honte pour mes filles, et en particulier, il y a des trous où il y a des trous de rouille dans... Et quand vous avez un trou de rouille dans des voitures pourries, on dit aux enfants, attention, mets pas tes doigts, tu vas te couper. D'accord ? Et pourquoi on se coupe quand on met le doigt dans la rouille ? Parce que c'est très fractal, c'est une espèce de courbe avec plein de dents, là. D'accord ? Et donc, les trous de rouille, là, en fait, dans ma Renault 5 et dans maintenant ma Peugeot 306, eh bien, c'est... Ils ont exactement la forme, là, qu'ils sont là. Donc moi, j'adore voir les trous de rouille qui grandissent parce qu'en fait, c'est exactement les formes de Zema, là, de percolation que tu as là. Voilà. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ...